Des écoliers au Turbain le mercredi matin, le changement d'emploi du temps bouscule l'organisation des acteurs du système éducatif. Côté patronage laïc municipaux, la réforme des rythmes scolaires lancée par le gouvernement a engendré beaucoup de bouleversements. C'est une petite révolution culturelle, à la fois plus de centres de loisirs le mercredi matin pour la quasi-totalité de nos associations, un report de l'activité versé TAP, les temps d'activité périscolaire. Donc oui, il y a eu besoin de faire preuve d'esprit à la fois d'adaptation mais aussi d'innovation. Côté club sportif finistérien, la réforme est dure à avaler. A la section gymnastique de la Légion Saint-Pierre à Brest par exemple, les quatre cours du mercredi matin sont sur la sellette. Entre les enfants scolarisés et les non scolarisés le mercredi, l'élaboration d'un emploi du temps sportif est un vrai casse-tête. On va essayer de garder au moins le même nombre de groupes. Le problème c'est qu'on est en train de réorganiser tous nos horaires, à reporter au moins deux groupes sur le mercredi après-midi, c'est-à-dire les babies qui sont eux scolarisés actuellement le matin. On va faire en sorte de garder les deux groupes du matin pour les non scolarisés, les tout-petits qui ne sont pas encore inscrits aux écoles, et pour les scolarisés qui sont dans des écoles qui n'ont pas encore acquis le rythme scolaire des quatre jours et demi. Des emplois du temps à deux vitesses, pour une réforme à deux vitesses. Une situation qui inquiète les clubs sportifs finistériens. Selon eux, le nombre de licenciés ne sera pas au rendez-vous cette année.